Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi, M. Christian Trimoua, vous êtes ancien ministre en charge des relations avec les institutions de la République au Togo. Mme Delali Atiopou et M. Gaïtan Gbati Zoumarou, merci à vous trois d'être restés avec moi. Que pensent les Togolais de la tension actuelle dans leur pays ? Quelles solutions pour une sortie de crise ? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter quelques-uns qui se sont exprimés au micro de M. Fakofi Djatoube, notre correspondante au Togo. Cette question de référendum ne nous avantage pas. Ce que nous voulons, c'est le scrutin à deux tours, limitation de mandat. Ça fait longtemps qu'ils sont au pouvoir, nous sommes fatigués. Ils n'ont qu'à laisser la place à d'autres personnes. Faire le référendum, pourquoi ? Pour imposer leur loi ? Avec quel CENI nous allons faire le référendum ? Avec quel cours constitutionnel ? Que personne n'évoque cette histoire de référendum. La constitution de 1992 et le programme est réglé. Il fallait suivre le test. Est-ce que le parti du pouvoir a fait en votant la loi au deux tiers ? Maintenant, selon les deux cas, ce n'est pas très évident. Puisque d'un côté, on sera satisfait. De l'autre côté, on ne sera pas satisfait. Qui ne pense même pas qu'il y a risque de boycott au niveau de l'opposition pour le référendum ? On va demander aux populations de ne pas y aller. Et si c'est le cas, ça arrange le parti au pouvoir. Dans le cas contraire, je pense qu'il n'y a lieu que les deux parties s'assèdent de façon consensuelle et proposent quelque chose. Dans les recommandations faites par la CVJR, notamment la recommandation numéro 5, il était clairement demandé que l'on revienne à la formule originelle de la constitution de 1992, notamment sur l'article 59. Alors, malheureusement, le projet de loi que le gouvernement a envoyé à l'Assemblée nationale ne reprend pas exactement les termes de l'article 59 de la constitution de 1992. Alors moi, je lis la déclaration de la conférence des évêques du Togo comme un soutien justement au travail que la commission a eu à faire à l'époque. Vous avez mis un prélat devant une commission qui a produit un rapport, lequel rapport n'a pas été pris en compte totalement. Alors, si aujourd'hui, il y a une certaine tension dans le pays, je vois mal ces mêmes prélats venir dire autre chose que ce qu'ils avaient déjà eu à produire comme rapport justement dans la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Mesdames, Messieurs, en vous invitant à cette émission, j'avais un souhait, c'est qu'elle serve à quelque chose ou tout au moins qu'elle ne contribue pas à exacerber les tensions. Un intervenant, M. Zoumarou, un intervenant que nous venons d'écouter a dit « Il y a lieu que les deux parties s'asseillent pour trouver un consensus » et j'ai envie de vous demander si aujourd'hui, il y a les bases de trouver effectivement un consensus dans votre pays, le Togo. Mais avant que vous ne répondiez, je voudrais vous lire ce que le président de la République, Foyacinbe, a dit de son principal opposant il y a à peine un an. Je respecte Jean-Pierre Fabre, son comportement a évolué. Quand il m'écrit, je lui réponds. Quand il demande à me voir, je le reçois. Avons-nous là les bases d'un possible consensus politique dans votre pays pour éviter des souffrances supplémentaires au peuple togolais qui a déjà trop souffert ? – Entre cette déclaration du chef de l'État et la réalité sur le terrain, il y a un gouffre. Entre cette déclaration du chef de l'État et la date d'aujourd'hui, il y a eu plusieurs morts, dont un enfant de 9 ans. Et donc, je dis que sur cette base-là, aujourd'hui, la seule manière de s'asseoir autour d'une table, Jean-Pierre Fabre l'a dit de manière claire et nette, c'est sur base de la Constitution de 1992. Jean-Pierre Fabre a été clair à Dekon en disant qu'il était ouvert à une négociation sur les conditions du départ du chef de l'État. Il l'a dit dans une déclaration solennelle. Et c'est nous, notre base de négociation, c'est notre base de travail. – Si UNIR et le pouvoir togolais sont d'accord pour qu'on se retrouve pour parler des conditions du départ du chef de l'État… – En 2017 ? – Les conditions du départ du chef de l'État. – En 2020 ? – On n'a pas dit de date. – D'accord. – Vu l'évolution des choses, les conditions du départ du chef de l'État, à l'heure actuelle, nous, on l'exige de manière immédiate, c'est-à-dire en 2017. – Que le président Foyasé quitte le pouvoir en 2017 ? – En 2017. Et on est prêt à négocier les conditions de ce départ-là. Ça veut dire… – D'accord. C'est ça votre exigence ? – Comment il part ? Avec quelle garantie ? – C'est ça la condition pour un consensus politique, selon vous ? – Selon nous, on n'est plus dans le scénario d'un consensus politique. – Ce scénario, il est désormais véritablement caduque après le coup de force qu'on vient de subir, le dernier coup de force qu'on vient de subir à l'Assemblée, où UNIR est passé outre tout dialogue ou introduit pour adopter son texte, pour adopter son texte et nous annoncer un référendum. Alors que l'opposition n'était même pas dans la salle. – Mais pourquoi elle n'était pas dans la salle ? – Parce qu'on a refusé de prendre le moindre amendement, le moindre amendement qu'on voulait faire à ce texte-là. Et à partir de là, nous disons, ok, faites votre constitution, soumettez-le à votre référendum. Nous, un des intervenants l'a dit, c'est très clair, ce référendum, nous n'allons pas y participer. Nous appelons à un boycott, mais non seulement un boycott comme il a dit, mais nous appellerons à un boycott actif de ce référendum-là. – Dans le respect de la légalité, entendez-vous ? – On a toujours respecté la légalité. – Et il nous suffit désormais, rendez-vous compte des choses, les paradigmes ont réellement changé, comme vous le disiez. Il nous suffit désormais d'un claquement de doigts pour mettre un million de Togolais dans les rues. On n'est plus la force marginale que vous vous permettiez de balancer à gauche et à droite comme vous aviez l'habitude de le faire. – La situation, vous la connaissez, il dit, les paradigmes ont changé. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que, effectivement, les manifestants togolais ont changé de méthode, c'est quelque chose de nouveau. Les mobilisations des dernières semaines que nous avons vues au Togo, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez à cette table la responsabilité de 10 Togolais qui nous suivent, ce que vous êtes prêts à faire pour décrisper l'attention politique dans votre pays. – Je voudrais d'abord rectifier ceci, peut-être faire aussi, profiter pour rectifier une chose que j'avais mal sous-entendue tout à l'heure quand madame parlait de l'exemple de la Vème République française. Mais je soutiens quand même une fois de plus que ce sont des éléments factuels qui ont amené les différents chefs d'État français successivement à ne pas pouvoir faire un troisième mandat. – Mais sur cinq républiques ? – Ce n'est pas pour… oui, sur la Vème République. – Non, sur cinq républiques successives. – De Gaulle est décédé, Pompidou est décédé au bout du premier mandat. – Non, non, mais laissez-moi finir, chose, elle a été bâtie en 1980. Mitterrand a fait deux mandats, au troisième mandat, sa santé ne lui a pas permis, il est décédé, même quelques mois après cette élection. Chirac a fait deux mandats, Sarkozy a été battu, Hollande a refusé de se représenter pour un second mandat. – Vous voulez comparer les États-Unis ? – Non, 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 par raison, on va dire… – C'est vous qui avez demandé qu'on sorte un peu des considérations juridiques. – Reménons à la question de ce qui va être fait. – Effectivement, on était là pour parler du Togo. – Oui, c'est ça. – Oui, mais enfin, il faut rectifier ce qui a été fait. Si vous pensez que je manque de courtoisie, je dois manquer de courtoisie à madame. Elle a dit une chose, il fallait que je rectifie ce que j'ai malentendu. Et je pense que c'est de faire justice. – Après la pédagogie, effectivement… – Maintenant, revenons à ce que nous disons. Bon, moi j'entends un peu les arguments de l'ANC qui a le droit de prendre toutes les positions qui lui plaisent. – Oui. – S'il pense qu'en claquant le doigt, il peut faire un coup d'État, ça c'est le problème. Nous, nous sommes restés ouverts… – On peut mettre un million de Togolais dans la rue, et je le réaffirme, je le confirme. – Si vous vous appelez, mettre un million de Togolais dans la rue, un coup d'État… – S'il vous plaît, le ministre finit très rapidement et vous lui répondez. Allez-y, monsieur le ministre. – Vous voyez que la rupture du dialogue, elle n'est pas seulement dans les hémicycles, elle est aussi sur les plateaux de télé. – Absolument, absolument. – Et vous pouvez situer vous-même le camp qui rend le dialogue à chaque fois. – On est d'accord. – Un projet de loi a été déposé. Le Parlement, c'est le meilleur endroit de dialogue, puisque les parlementaires dialoguent tout le temps, sur tous les projets et à tout moment. Et il y en a qui ont vidé la salle de son parti. Mais je dis simplement que la majorité, le président de la République, reste toujours ouvert à un dialogue. Alors si le dialogue, pour certains, c'est de mettre à l'agenda les conditions de son départ, ça, il me semble que pour un mandat qui est en cours, ce n'est pas une condition, à mon avis, qui serait discutable. Le problème était porté sur les réformes constitutionnelles. Nous-mêmes, ça ne nous fait pas plaisir d'aller à un référendum, pour plusieurs raisons, et notamment pour des raisons économiques. Je pense qu'il n'est pas souhaitable, à 8 à 10 mois d'une élection législative, doubler d'une élection locale, d'anticiper une troisième élection. Le budget, le Togo finance par son propre budget toutes les élections jusqu'à maintenant, et il me semble que supporter trois élections en une période de 10 mois, c'est couteau pour le contribuable togolais. Donc, ne serait-ce que pour cet seul argument, il n'est pas souhaitable. – Mais ils ont déserté l'Assemblée, parce qu'ils ne pouvaient pas amender. – Non, pourquoi ils ne pouvaient pas amender ? Mais cela encore, j'en ai une fois de plus que je pense que la culture des procédures parlementaires est un peu défaillante chez notre ami. Parce qu'on ne le fait pas à l'Assemblée nationale. – Dans notre procédure, dans les règlements parlementaires au Togo, on ne fait pas une introduction d'amendements sur des articles qui ne sont pas soumis à discussion. Donc, à partir du moment, sauf si les articles sont la conséquence d'une modification antérieure. Mais maintenant, si eux ont 47 amendements à faire sur des articles qui ne sont pas soumis par le gouvernement, qu'ils fassent une proposition de loi là-dessus. Simplement, ils les déposent et ça ferait aussi l'objet d'un dialogue. Pourquoi vous l'ajouter à un projet de loi qui a été déposé ? – Sur lesquels les procédures parlementaires togolaises n'autorisent pas à rajouter de nouveaux articles. Ça voudrait que vous ouvrez sur un article 1, on peut faire incursion sur tous les articles de la France. – Ça c'est le juriste qui parle, vous, vous voulez que le débat parlementaire, ce qui est dans le cas, puisse être respect de la légalité. – Si c'est une discussion même politique, parce que vous savez ce qu'on dit, contrairement à ce qu'on dit, nous avons beaucoup parlé et nous dialogueons beaucoup avec l'opposition, contrairement à ce qu'il pense. – Maintenant, le dialogue reste ouvert sur ce qu'il souhaite en termes de réformes, recomposition des institutions, modification constitutionnelle. S'il ne souhaite pas aller au référendum, nous partageons tout à fait cette idée-là et nous allons à un dialogue. – Madame. – En revanche, un dialogue, j'entends bien, une discussion autour des réformes. Mais si la question est les conditions de départ du président, vous avez cité tout à l'heure le président de la République, le chef de file de l'opposition a le pouvoir de demander une audience au président qu'il en discute avec lui très fort et qu'ils essaient de voir tous les deux s'ils se concèdent l'un et l'autre d'être départ ou pas. Mais moi, sur ce plateau, je ne peux pas aujourd'hui répondre aux interlocuteurs en disant un dialogue va s'ouvrir sur les conditions de départ du président de la République. Il y a un cours de mandat. – Madame Atiopo, excusez-moi, on ne va pas faire du pipon évoluant parce qu'on n'a pas assez de temps. Ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que le véritable combat n'est pas au niveau de la transparence du processus électorat dans votre pays ? Dodi Apevondi. – Tout à fait. – Il dit qu'on n'a pas un fichier électoral correct, on n'a pas une CENI, commission électorale, correcte, on n'a pas une cour constitutionnelle correcte. – Tout à fait. – Pour l'instant, vous vous divisez autour d'une formulation. Est-ce que la vraie question, ce n'est pas plutôt la démocratisation, ou du moins la démocratie électorale, c'est-à-dire l'amélioration du fichier du processus électoral dans votre pays ? – Mais cette question a été abordée à plusieurs reprises. J'aimerais, parce que je n'ai pas eu beaucoup l'opportunité de m'exprimer. – S'il vous plaît, allez-y, je vous en prie. – S'il vous plaît, que vous me laissiez aller. – S'il vous plaît. – Cette question a été abordée. De toute façon, au Togo, il n'y a pas d'épisode de violence. On nous fait un chantage à la paix, mais au Togo, il n'y a jamais d'épisode de violence, en dehors des violences post-électorales. Donc, il y a un véritable problème là-dessus. En 2015, il y avait eu l'opportunité, on a parlé, on a abordé au niveau du Parti des Togolais, cette question d'absence de transparence dans le fichier électoral. Alberto Olimpio a apporté preuve à la pluie et a prouvé preuve à la pluie les fichiers à la pluie qui avaient plus de 270 000 doublons dans le fichier électoral. Ce qui était de nature à vicié sérieusement les élections sur une marge pouvant aller jusqu'à 10%. Mais cette question de processus électoral, cette question de fichier électoral, je veux finir, elle est présente dans l'APG. Elle faisait partie des recommandations qu'il y avait dans l'APG. – Est-ce qu'on a avancé là-dessus ? – Non, mais le problème, c'est que vous semblez demander au Togolais d'être patient jusqu'à ce qu'ils poussent des cheveux blancs. – Non, ce que je vais dire, si vous avez… – Laissez-moi finir, s'il vous plaît. À un moment, ne vous étonnez pas que les gens perdent patience. En deux minutes, et après je vous laisse la parole. N'oubliez pas, c'est quoi l'histoire du Togo ? C'est quoi la jeunesse de cette crise ? On a en 2005, et Adema Père, qui meurt, février 2005, sur la télévision nationale, on nous annonce, l'armée nous annonce que c'est le fils qui prend le pouvoir. Le fils qui est député, qui n'est pas président de l'Assemblée nationale. – Le président de l'Assemblée nationale n'est pas été bloqué au Bénin. – Il a été détourné au Bénin. – Alors, le soir même, on fait une révision constitutionnelle, dites-moi si je me trompe, on change la constitution une fois. Quand il y a un tollé au niveau de la communauté internationale, on le remet en place, on remet les articles changés en place, et on dit, écoutez, on organise des élections. On organise des élections, il y a plusieurs centaines de morts. Selon l'ONU, 500. Selon les organisations locales, nous savons qu'il y avait au moins plus de 1 000 morts ce jour-là. Fornia Singbe ne pourra pas rayer de l'histoire qu'il est venu au pouvoir sur le cadavre de minimum 500 Togolais. 2006, devant la télé, devant la presse, il annonce qu'il est garant de la mise en accord, de la mise en application, après je vous laisse la parole jusqu'à la fin de l'émission, de l'APG. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Est-ce qu'on a changé le fichier électoral ? Non. Est-ce qu'on a limité les mandats ? Non. Qu'est-ce que disait l'APG sur la réforme constitutionnelle ? Elle disait que ce qui a été, je le fais simplement, tordu, soit remis en la place. Qu'il y ait des réformes d'un accord avec un respect de l'esprit de la constitution d'octobre 92. Est-ce que je me trompe ? Non. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que ça n'a pas été fait ? Et au bout de 11 ans, alors que le peuple n'en peut plus, vous me dites que maintenant, il faut qu'on fasse en 2015, 2017, ce qui nous a été promis depuis 2006, deux mandats après, et qu'on aille à l'Assemblée, et qu'on vote des réformes, et qu'on fasse un référendum, et qu'on dise maintenant, il y a deux mandats, et que le président Fornia-Singhme peut se représenter pour deux mandats. – Mais je suis d'accord qu'il faut être dégagiste, – Allez, très rapidement, madame, excusez-moi, madame Atchoukou. – Mais il ne faut pas prendre les Togolais pour des idiots. Et des fois, lorsque les gens nous regardent, ils ont l'impression qu'on les prend pour des idiots. – Pour vous, un deux mots, comment on en sort ? – Comment on en sort ? – Et je tiens à préciser, vous aurez tout à l'heure votre mot de la fin. – Une seule phrase, pour ajouter, apporter de l'eau au moulin de madame, le crime qui a été commis en 2005, – C'est grave. – Contre la Constitution est un crime imprescriptible. – D'accord. – Dit cette même Constitution. Ça veut dire qu'ils peuvent rétablir les textes, mais le crime reste écrit dans deux secondes. – Comment on sort de l'impasse ? – Vous savez, dans un pays normal, avec un Conseil constitutionnel normal, je tiens à ce que vos téléspectateurs le sachent, les révisions portées n'auraient jamais été validées. – Voilà. – Parce qu'elles ne respectent pas l'esprit. Il y a la lettre, il y a l'esprit de la loi. Et deuxièmement, dans un pays normal, avec une justice qui n'est pas inféodée, Fornia Singh Bé n'aurait pas fait plus de quelques mois de présidence. – Madame. – Si, parce qu'il aurait dû répondre devant les deux. Il aurait dû répondre… – Vous ne répondez pas à ma question. – Je vous explique pourquoi. – C'est la réponse à la question. – C'est une réponse, monsieur. – Je ne veux pas vous dire à la place des Togolais… – Non, 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 non. – Mais le présent est le résultat de la promesse non tenue. – D'accord, d'accord. Comment on envisage l'avenir maintenant ? – On ne peut pas discuter avec un interlocuteur qui ne tient pas ses promesses. – Voilà. – Là, vous avez une réponse claire. On ne peut pas discuter avec un interlocuteur qui ne tient pas ses promesses. – Je ministre très rapidement. À quelques mots. – L'histoire du Togo est jonchée de plusieurs situations compliquées. Je ne remets pas en cause l'histoire qui a été racontée. – Merci. – Elle a été bien romancée. – C'est factuel. – Romancée ? – Non, non, laissez-moi finir, madame. Je ne vous ai pas interrompu. – Non, s'il vous plaît, madame. – La deuxième chose, si nous remontons depuis 1958, on peut refaire l'histoire du Togo. Et c'est pour ça que nous avons mis en place une commission justice, vérité de conciliation qui a fait un travail. Mais nous disons qu'il faut tourner maintenant vers l'avenir. Vous avez posé plusieurs fois la question comment on fait avancer la chose et je constate avec vous que madame a été dans l'incapacité de vous donner une réponse claire. Nous nous disons en 2002, en 2005, il n'y a pas de négociation possible. – On peut avoir fait cette modification constitutionnelle précisément parce que l'Assemblée à l'époque était majoritairement détenue des 4-5ème par le RPT et ses alliés. Aujourd'hui, depuis 11 ans, dont on est en train de nous rabattre les oreilles, aucun des partis parlementaires ne peut à lui seul faire ça. Si on ne le fait pas ensemble, comment on le fait ? Alors si on dit qu'on ne peut pas discuter avec un interlocuteur parce qu'on considère qu'il n'a pas un label de fréquentabilité, et bien cet interlocuteur va pouvoir ses promesses. – Non, on considère qu'il ne tient pas ses promesses. – Il ne tient pas ses promesses. – Cet interlocuteur va faire ce qu'il peut faire pour pouvoir mettre des choses comme il peut le faire. Et là, je vous ai donné l'exercice. – Il ne gouverne pas seul. – Il a repris les propositions de la Commission Justice Vérité du Togo, il a fait valider, ils ont quitté encore une fois de plus l'Assemblée, comment vous discutez avec des gens qui vident la chaise ? 2002, ils vivent la chaise ? 2005, ils vivent la chaise ? – Mais s'il vous plaît, moi je ne lis pas dans une boule de cristal ce qui va se passer demain ou ce qui va se passer après demain. – Moi je vais vous dire ce qui va se passer. – Mais à chaque situation, il y a un pouvoir qui brise un pays et ce pouvoir prendra les dispositions nécessaires pour que le maintien d'autres et que la paix soit restaurée. Mais je dis simplement une chose, que nous ne pouvons pas continuer à nous cacher les uns les autres derrière l'histoire du Togo. Il faut à un moment que chacun fasse un pas et que sur ce pas, nous arrivions à une nouvelle construction. On ne peut pas faire un leadership nouveau si nous continuons à nous bouder les uns les autres. – Très rapidement, deux semaines. – Moi je vais vous dire ce qui va se passer. C'est ce que vous aviez envie de savoir. Ce qui va se passer, c'est que le pouvoir va introduire son projet de référendum. C'est que nous, nous allons appeler à un vote actif. – D'accord, vous l'avez dit. – Et la semaine prochaine, ce qui va se passer, c'est que nous appelons les Togolais sous trois jours à sortir encore plus massivement dans la rue et ce sera une épreuve de force dans la rue. C'est ce que vous souhaitez, vous l'aurez monsieur. – Ce n'est pas que vous souhaitez de ne suppler le gouvernement. – Moi j'ai lu à cette émission. – Alors j'appelle les Togolais au vu de ce débat à sortir encore plus massivement dans la rue de l'action qui les concerne. – Ça, ça ne me concerne plus. – Je m'impose l'élégance de donner à la femme que nous avons avec nous le dernier mot s'il vous plaît, sans invective, s'il vous plaît. – Le Togo est dans une situation grave. – Oui. – Parce que des politiciens qui ne sont pas conscients de l'urgence de la situation sont en train de tirer sur la corde. Et à force de tirer sur cette corde, elle va craquer. Parce que là, nous sommes à un point de rupture. Nous sommes sérieusement à un point de rupture. Et les jours qui viennent, les semaines qui viennent, seront riches en actualité. Et je pense que certains autour de cette table seront surpris. – Monsieur le ministre. – Il y a un gouvernement en place au Togo qui prendra sa responsabilité sur ces questions. Ici, le patrimoine n'a fait que restituer sa part dans l'histoire récente constitutionnelle du Togo. – Vous assumerez vos responsabilités. – Pour ce qui concerne mon travail au gouvernement, je l'assume totalement. Et je pense que la seule chose que nous pouvons demander au Togo aujourd'hui, c'est d'aller tous vers un nouveau dialogue et de se faire confiance. – Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia. Votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. – Merci. – Je me démarre de l'heure. – Merci. – Merci. – Merci.